Tu t'es faibli. C'est pourquoi tu as des problèmes. C'est pourquoi tu crois que les sorciers peuvent te réveiller. Tu les vois là, il faut prier pour qu'on prenne le combat spirituel dans le mois d'août là. Tu t'en prends pour le secret dans la parole. Ce matin donc, comme vous le voyez donc, il y a aussi... L'heure de la réunion est le culte le dimanche matin. Donc, chacun prépare et il y a des choses indépendantes de la volonté des uns et des autres. Mais ce que je veux dire pour toujours vous encourager, le culte n'est pas lié au pasteur. Le culte est lié à Dieu lui-même. Je ne viens pas au culte parce que le pasteur vient à 7h30 ou à 11h. Je viens parce que je viens avec mes frères et mes soeurs pour adorer et louer Dieu. S'il se trouve maintenant que j'ai des problèmes familiaux, des problèmes physiques, et que je mets du temps pour venir, il n'y a pas de problème. Sinon, le dimanche, ton temps est là pour venir adorer et louer Dieu. Donc, ne colle pas avec... Tu ne sais pas à quelle heure le pasteur... Bon, il y a des pasteurs qui veulent mettre les chaises en place, qui veulent essuyer l'église, qui veulent faire ceci ou cela. Ça, ça les regarde. Je n'ai pas à juger un pasteur s'il veut être nettoyeur d'église ou pas. Moi-même, je l'ai fait au début. Quand il n'y avait pas beaucoup de gens, je nettoyais tout. Mais quand le pasteur a ses collaborateurs et le travail est bien, bien, bien réparti, donc le pasteur, son rôle est de voir quelle est la nourriture que le Saint-Esprit va lui donner pour donner au peuple de Dieu. On n'est pas des fonctionnaires. Je dis à chaque fois, vous savez, je prends 10-15 minutes pour saisir vos cœurs avant que je commence le message. Le pasteur est responsable, le premier responsable de la vie d'une assemblée et de la vie de chaque chrétien que Dieu lui a confié. C'est un rôle, si les gens savaient ça, je crois que les gens vont passer, bon, vous le savez, à prier permanemment pour leur pasteur. Mais si vous prenez même les troupeaux qu'on a ici sur le plan naturel, quand vous confiez vos bœufs ou vos moutons à un berger, il est responsable de ces troupeaux. Quand un animal meurt ou un animal est blessé, il doit rendre compte au propriétaire. C'est vrai qu'il y a des chèvres qui sont têtues qui vont à gauche à droite qui se blessent. Ça, c'est une faute personnelle. Mais le rôle du berger est censé donc veiller sur le troupeau. Un pasteur n'est pas un prédicateur. Ça fait partie de ses tâches. Mais les sept rôles principaux du pasteur, on le trouve dans Ézéchiel et aussi dans Jérémie. Parce qu'il cherche d'abord la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi, comme dans le restaurant, il y a donc la carte, il y a tout. Il y a ce que le chef cuisinier et les autres vont préparer pour donner à ceux qui viennent dans le restaurant. Donc, le pasteur est chargé de chercher la pensée de Dieu puisque la parole de Dieu est la nourriture donc du chrétien dit Jésus. Alors, si le pasteur est chargé de nourrir le peuple de Dieu, il a une responsabilité d'abord de maman. Il faut qu'il ait du sein, du bon sein pour donc ses enfants. Et pour cela, elle-même doit bien manger. Sinon, elle n'aura pas de sein pour les enfants. Après, si les enfants grandissent, il faut qu'elle ait de la bonne bouillie pour ceux qui grandissent. Et après, cela, de la nourriture solide comme la Bible dit dans l'Hébreu pour ceux qui ont grandi. Mais le pasteur ne se lève pas prendre sa Bible, taper, enlever la poussière, chercher un verset et puis, non, s'il fait ça, il aura des problèmes avec Dieu. Là où je suis, je n'ai plus de responsabilité vis-à-vis de Dieu que vous. C'est pourquoi Dieu ne tolère pas certaines choses avec les hommes de Dieu. Il ne l'a pas toléré avec son ami Moïse. voici un homme qui a fait 80 ans de souffrance. 40 ans. Ensuite, 40 ans dans le désert avec Jétro, son beau-père. Il a affronté toutes sortes de difficultés, de problèmes. parce que Dieu l'avait défendu, Dieu l'avait donc assigné à garder le troupeau de 2 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte pour aller à Canaan. Vous vous imaginez, le monsieur a bravé toutes sortes de choses. Il a fait des signes et des miracles. On te dit qu'il n'a jamais paru en Israël un homme qui a fait tant de signes et de miracles comme Moïse. Le monsieur, Dieu lui parlait face à face. Sa grande soeur était prophétesse Marie. Son grand frère était souverain sacrévoiteur qui s'appelle Aaron. Dieu leur a dit à eux deux bien que tu sois prophète là. C'est par des révélations que je te parle. Mais quant à mon ami Moïse, je le vois face à face. En cours de Moïse, Dathan, Kouré, Abiram ont été enterrés vivants avec leur famille. Dieu a puni beaucoup de gens en cours de Moïse. Mais quand tu as des privilèges, tu as aussi des responsabilités. ce Moïse-là, Dieu lui avait dit d'être patient. Il est l'homme le plus patient. Quand ils arrivent à Kadesh Barnea, à la frontière pour rentrer à Canaan, quel que tu le mets seulement de sa destinée, de son territoire, sur le plan naturel, Dieu dit à ce Moïse-là, prends le bâton et dis à ton frère Aaron, vous allez parler au rocher. Fais attention, Moïse, tu as frappé le rocher une première fois. Le rocher, là, représente quelqu'un. Et dans Corinthiens, on trouve que c'est Christ. La croix, on le frappe une seule fois. Il est crucifié pour sauver l'humanité. La deuxième fois, on ne frappe pas. On communie avec le Seigneur vivant. On va et parle au rocher. Le rocher va libérer l'eau fraîche encore. Mais Moïse, je ne sais pas pourquoi. Parce que le peuple était négligent. Le peuple n'obéissait pas. alors, ils ont amené Moïse à un point où Moïse, au lieu de parler au rocher, a voulu donner une correction au peuple. Il a fait frapper le rocher. Écoutez la responsabilité de l'homme de Dieu. Dieu ne joue pas avec ça. Si beaucoup de gens savaient ça, ils allaient dans des églises, là, ils vont désirer un jour par semaine pour prier pour leur pasteur, leur pasteur. Il est à quelques kilomètres de Canaan. Quand il a fait frapper le rocher, Dieu lui dit mon ami Moïse, tu ne peux pas rentrer à Canaan. vous croyez que les gens mentent que non, l'homme a fait de grandes oeuvres, l'homme a fait de grandes oeuvres. Non, c'est sa relation avec Dieu et son obéissance à Dieu qui compte. Ce n'est pas parce qu'il a construit des bâtiments, ça, ce n'est rien pour Dieu. Ça, ce n'est rien. Ça, ça n'affecte pas le ciel. Il a dit Moïse a plaidé, plaidé, plaidé. Dieu a dit c'est un essai. Monte et meurt sur la montagne. Moïse dit je ne sais pas comment mourir. Je ne suis pas malade. Personne n'est venu me tuer. Comment un homme peut mourir sans être malade, sans être tué par quelqu'un ? Dieu dit monte et meurt. comment il est mort, personne ne peut le dire. Aucun homme de Dieu ne peut dire comment. Puisque Moïse va apparaître avec Jésus sur la montagne. Alors, il apparaît avec qui ? Un autre homme de Dieu qui a été enlevé qui n'est jamais mort aussi. Donc, la mort de Moïse est un secret entre Dieu et quand tu vas en Israël, il n'y a pas le tombeau de Moïse. Pourquoi je vous dis ça ? L'homme de Dieu est plus responsable. Quand l'homme de Dieu avance, la route qui était comme ça devient étroite et la route devient dangereuse. S'il fait un pas mal, il tombe dans un ravin et c'est fini pour lui. Comprenez ? C'est pourquoi l'homme de Dieu doit prendre du temps dans la présence de Dieu. Il doit savoir entendre la voix de Dieu. Il doit avoir un cœur de mère. Mais un cœur aussi de père qui corrige. Donc, vous voyez, frères et sœurs, ce sont des choses importantes. Comme je l'ai dit, je prends toujours 10 à 15 minutes avant chaque prédication où il vous dit ce qu'il en est. Et ce matin, c'est sur les hommes de Dieu. Donc, tu comprends ? Alors, dans cet homme-là, dans sa vie personnelle, c'est ça. Deuxième chose, Dieu va lui demander « As-tu pris soin de mes vrais vies ? » Voilà sa deuxième responsabilité. Sa deuxième responsabilité. Mais cette femme-là, elle avait ça, ça, ça. Est-ce que tu es partie de la voir ? Est-ce que tu l'as appelée ? Est-ce que tu l'as réprimandée ? Est-ce que tu as montré la compassion pour elle ? Mais regarde là où elle est. Tu es responsable de son sang. Ah ! Donc, c'est pourquoi l'homme de Dieu doit savoir quelle nourriture il va donner. on ne trouve pas cette nourriture à l'école publique ? Non ! Il n'y a pas de nourriture pour le peuple à l'école publique. Là où vous êtes aujourd'hui, vous êtes des milliers. Le bâtiment prend 15 000 places. On n'est pas encore 15 000 au complet. Mais vous qui êtes là, chacun de vous est important. Chacun de vous est unique. Comment voulez-vous qu'un seul homme va amener un message pour nourrir 10 000 personnes qui ont des problèmes différents ? Réfléchis-en. Tu ne pars pas devant Dieu pour que Dieu lui donne la nourriture. Et cette nourriture qu'il va donner est transmise par le Saint-Esprit. quand la nourriture sort de sa bouche, elle sort comme une boule. Comme le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit est venu, c'était une boule de feu. Mais, quand il est arrivé sur les 120, le Saint-Esprit s'est divisé en langues de feu pour chacun. L'homme de Dieu doit demander à Dieu la parole que tu vas apporter aujourd'hui. Seigneur, quand je vais la donner, fais grâce pour que chaque personne, une maman qui ne comprend pas le français, une maman qui ne comprend pas la Bible, un intellectuel, un agrégé, comment tu peux donner le même enseignement pour qu'une analphabète comprenne, qu'un agrégé comprenne, qu'un ingénieur comprenne, comment tu peux faire le secret de l'homme de Dieu si tu es dans la présence de Dieu, de rester là-bas jusqu'à ce qu'il reçoive la nourriture. Si tu sors et que tu n'as pas reçu la nourriture, tu empoisonnes le peuple de Dieu. Et beaucoup de passeurs ne verront pas dû à cause de ça, pas à cause du péché, parce qu'ils vont détruire le peuple de Dieu avec des nourritures qui ont fait des indigestions spirituelles. c'est notre responsabilité comme ça. Donc comprenez, ne dis pas le passeur à l'habitude normalement comment le culte ne te dis pas ça, vous n'avez pas la même responsabilité. Quand lui il vient, il tremble. Paul dit je tremble. Je tremble. Un homme de Dieu réel tremble. parce que qu'est-ce qu'il va donner? Comment il va nourrir le peuple de Dieu? Ça n'a rien à voir avec son niveau intellectuel ni le niveau biblique. Non! C'est une responsabilité personnelle en relation avec le Seigneur. Donc mon frère, viens adorer ton Dieu sans dépend de ton pasteur. c'est que le pasteur est en train de faire avec le même Dieu là. Il n'est pas en train de dormir. Il est en train de pleurer pour toi. Seigneur, je n'ai pas le message. Je n'ai pas la nourriture. Donne-moi la nourriture. En ce temps, toi tu regardes est-ce que le pasteur est venu à l'église? Ah non! Là tu es dans une heure monumentale. Vous n'avez rien à faire ensemble. Non! Chacun a son rôle. Viens adorer ton Dieu. Viens l'adorer. Ah donc, toi ce qui t'intéresse c'est le message seulement. Adorer Dieu sans t'intéresse pas. Louer Dieu sans t'intéresse pas. Simplement le message du pasteur. Donc vous voyez frères et sœurs, ça c'est le message introductif ce matin pour saisir ton cœur afin que tu comprennes ta responsabilité et ma responsabilité et notre responsabilité pour aller de l'avant afin que Dieu nous aide et que Dieu nous guide et que sa grâce soit sur nous. Alors ce matin, donc après, c'est là, mon frère, nous saluons l'équipe de l'UCMP conduite par le professeur Georges Drago. Ils sont là. Donc voilà. Donc merci d'être là. Ils sont venus. Donc la maman vous introduit déjà. Après, on va leur donner la parole. Ils vont parler. Ensuite, le couple Conan, Narcisse et Denise, ils sont accompagnés par Kofi, Jocelyne avec leurs enfants. Ils sont venus de Dakar. Ils sont par là. Au milieu, dans la... Ok, voilà. Bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc après, tout juste cette introduction-là, notre message ce matin, mon frère, je vais l'écouter un peu vu que certains sont venus très tôt, très tôt. Et je vais... Nous sommes dans la direction divine. Et nous avons dit que la direction divine est importante pour la vie d'un chrétien sur terre. nous ne sommes pas devenus chrétiens pour faire ce qu'on veut, pour dire à Dieu ce qu'on veut. Dieu nous a sauvés pour un but. D'accomplir sa volonté. Et pour cela, je dois chercher quelle est cette volonté-là et comment la mettre en pratique. Et alors, en ce moment-là, ma vie sur terre aura donc un territoire dans lequel je dois conquérir pour Dieu. Et depuis le mois de juin, nous sommes sur ça, la direction divine. Et nous avons poursuivi ça en juin encore. Et alors, donc, aujourd'hui, notre sous-thème de cette semaine-là, toujours dans le grand thème du mois, donc c'est médite et pratique la parole de Dieu et tu verras le succès. J'ai mis des points de suspension. Le succès, maintenant, c'est à toi de savoir dans quel domaine tu veux le succès. quand on parle du succès, on ne parle pas des choses professionnelles. Le mot succès n'est pas en relation avec les choses professionnelles. Les Abraham, les David, ils n'avaient pas de choses professionnelles. C'est d'abord le succès que Dieu a prévu pour te donner pour cette terre-là que tu dois attentivement regarder comment tu vas découvrir, discerner et l'accomplir. Et pour cela, il nous faut certains instruments et remplir certaines conditions. Nous avons vu déjà plusieurs choses, mais je vais mettre l'accent ce matin sur la direction divine en relation avec la parole de Dieu de façon plus explicite. Quand les chrétiens parlent de parole de Dieu, je suis émerveillé de voir, ils parlent de parole de Dieu, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. La parole de Dieu, Dieu a dit, non, mais de quoi il s'agit. Assois-toi et dis-moi quelle veut dire la parole de Dieu. Dis-moi un peu. La parole de Dieu a plusieurs aspects, plusieurs formes. Et cette parole-là, elle est donnée pour un but bien précis. et c'est pourquoi parfois, Salomon le compare à des médicaments. Dans la pharmacie, il y a plusieurs sortes de médicaments. Quand on voit une pharmacie, on est censé trouver beaucoup de médicaments, de formes de médicaments dans cette officine-là. mais on les appelle tous médicaments. Il y en a sous forme comprimée, il y en a sous forme liquide, toutes formes. Mais tous sont appelés médicaments. la parole de Dieu, il en est ainsi. Elle n'a pas une forme unique. Face à tel problème, quelle est la forme de parole qui convient à ça ? Il y a des maladies, on doit faire une injection, c'est plus rapide. Il y a des maladies où on te donne un comprimé à avaler. Il y a des maladies où c'est sous forme de tisane ou quoi, on te donne à boire. C'est le médecin qui sait ce qui est adapté à ta condition. C'est Dieu qui sait toi et moi là, c'est Dieu qui sait par rapport à ton problème, ce qui te convient, quelle est la parole et quelle est la parole qu'il va te donner. Et même quand les gens disent parole de Réma, Réma, ça veut dire quoi ? Le médicament est une parole Réma. Mais tu ne vas pas avaler des antibiotiques quand tu as des mots de tête qui viennent du fait que tu es fatigué. L'antibiotique est un médicament Réma. Mais ça ne veut pas guérir ta maladie. Il faut un autre médicament Réma pour guérir. Il en est ainsi. Le peuple, Dieu est dans une confusion. Eh oui, la parole de Dieu. Oui. Laquelle ? Sous quelle forme ? Il y a des médicaments contre le truc de tétanos. Et si on te fait d'un seul coup, vous, ton cœur arrêté, tu meurs. On fait doucement et puis on arrête. On regarde la réaction. Il y a tout ça. C'est la même chose sur le plan spirituel. Alors, si tu ne comprends pas ça, tu vas te lancer dans des choses qui ne vont pas marcher. Et puis tu vas dire qu'on dirait que Dieu ne m'aime pas. Dieu t'aime. Il a donné son fils même avant que tu ne sois sur la terre. ce matin, tout juste, regardons le psaume 119, verset 105. Je vais te donner quelques formes de paroles parce qu'il y en a tellement que toute la vie. Je dis ta parole est une lampe à mes pieds. Regardez ici, on dit la parole de Dieu est une lampe. il y a des endroits où on dit c'est une épée et il y a des endroits où on dit c'est un marteau. Alors, si la parole de Dieu est comme un marteau et toi, tu as besoin d'une lampe, tu prends la parole marteau. Tu vas aller où avec ça? La parole marteau parce qu'il y a une pointe que tu dois fixer. La parole marteau ne te montrera pas ton sentier. Ça ne sert à jamais une lumière sur ton sentier. Donc, tu vois, les gens mélancent ces choses. Quand je vois ça, ça m'attriste en même temps. Je dis, Seigneur, on a du travail encore. on a du travail. On a du travail. Donc, tu vois, une lampe qui donne une lumière sur mon sentier. Faites attention quand on traduit les paroles en français, parce que le bon français c'est comme ça. Sinon, ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ici, on te dit, on a mis une conjonction de coordination. Mais dans l'original, dans le grec et tout, il n'y a pas de conjonction de coordination. Mais pour avoir, nous, une bonne phrase en français, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds, on a mis virgule, et malgré la virgule là, on ajoute et une lumière sur mon sentier. Ah non, dans l'original, dans le grec araméen, ta parole est une lampe à mes pieds qui donne la lumière pour que je marche sur mon sentier et que j'arrive au but final. Elle est plus logique que ça. Là, on dirait qu'il y a deux choses. On dirait qu'il y a lampe et lumière. Non, non, c'est la lampe qui apporte la lumière. Il n'y a pas une lampe ici. Non, non. Donc, il faut bien voir. Il faut bien voir. Donc, c'est une lampe qui éclaire mon chemin pour que je marche et que je parvienne là où je dois aller. C'est ça qu'on te dit. Ah, je m'arrête. Je suis en train de faire ma méditation matinale. Je ne lis pas la Bible. Faites attention à ce mot, lire la Bible. On ne lit pas la Bible comme on lit le journal du jour. Tu vas voir les termes qu'on va utiliser quand il s'agit de la parole de Dieu. Si tu lis la Bible comme tu lis le journal du jour. Quand tu as fini dans le journal du jour il y a des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas. Et dix minutes après tu as oublié même ce qui est dans le journal. Et quand tu vas commenter le journal avec tes camarades tu vas ajouter tes propres idées. Ici on ne peut pas ajouter une idée. Il faut la méditer. On va voir les termes. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Et c'est pourquoi beaucoup, surtout les intellectuels n'aiment pas lire la Bible. Parce qu'ils ne savent pas. Ils croient que c'est un livre de botanique. Ils croient qu'un livre de philosophie. Ils croient que c'est un livre comme ils ont lu et fait l'école là. La Bible aussi est comme ça ils la posent. Non ! C'est le livre secret des secrets. Je vous ai dit quand vous fermez la Bible vous fermez la bouche de Dieu. Quand vous ouvrez la Bible vous voulez que Dieu vous parle. Si vous ne voulez pas que Dieu vous parle fermez votre Bible. Si vous voulez que Dieu vous parle on n'a pas votre problème ouvrez la Bible et la bouche de Dieu va vous parler par le Saint-Esprit. C'est ça le vrai problème. Les gens n'aiment pas ouvrir la Bible parce qu'ils ne veulent pas que Dieu leur parle. Ce qu'ils veulent qu'un prophète est soi-disant prophète assis dans un quartier nébuleux leur dit Dieu a dit le Dieu qui a dit par le prophète là est-ce que la parole du prophète correspond à ce que Dieu même a fait écrit ? Toute la question est là. Un prophète ne peut pas me dire quelque chose qui contredit la parole. Au commencement était la parole. Pas la parole du prophète. Au commencement Dieu a tout fait par la parole. Pas la parole du prophète mais la parole de Dieu. Alors c'est pourquoi mon frère, ma soeur si tu ne te nourris pas chaque jour il y aura des problèmes. C'est pourquoi tu ne peux pas répondre à Satan ? Quand Satan vient mettre en doute la parole de Dieu tu le suis parce que tu n'es pas enracidé. ça c'est le psaume 119 mais si on regarde le psaume 119 toujours ce psaume sur la parole de Dieu là si tu veux connaître la parole de Dieu va dans le psaume 119 tu vas voir tous les noms de la parole de Dieu toutes les formes dans la parole dans le psaume 119. Au début dans le verset 8, 9, 10 et autres là on a dit comment le jeune homme rendra-t-il pu son sentier ? Donc tu as vu ce passage le verset 105 là c'est une lumière sur quoi ? Pas sur le sentier ramène le verset et donc une lumière sur mon sentier lequel ? Tout sentier que je fréquente là la parole de Dieu devient une lumière et c'est pourquoi le psaume dit encore qu'un jeune homme a dit et une question a été posée comment le jeune homme rendra-t-il pu son sentier ? Comment il va rendre pu sa vie ? Comment il va réussir sa vie ? En disant en serrant ta parole dans mon coeur ici on dit lampe à mes pieds dans le premier verset dans 8, 9, 10 il est dit là-bas serrer ta parole dans mon coeur donc la parole là elle a plusieurs formes elle peut se muer comme le médicament ce médicament a une forme sous forme de gélules comprimées injection ça dépend du docteur s'il veut aller rapidement il va donner cette forme là Dieu te dit la parole là qui est une lampe à tes pieds et qui va éclairer ton sentier il y a des moments pour que ton sentier soit éclairé rapidement au lieu de la faire comme une lampe à tes pieds serre-la dans ton coeur je serre ta parole dans mon coeur je serre ta parole dans mon coeur afin de ne pas pécher le chemin de la victoire sur le péché la lampe ne doit pas être à tes pieds elle doit être dans ton coeur donc tout ça si tu ne sais pas méditer tout ça tu dis que tu as fait ta lecture publique mais qu'est-ce que ça t'a donné donc tu vois c'est ça qui fait l'échec des chrétiens c'est ça qui amène des scandales c'est ça qui amène des gens ils sont tristes parce que ça ne marche pas donc tu vois donc autre chose dans le proverbe maintenant si puisque la parole de Dieu et tout ça on va aller vite comme je vous ai dit pour ne pas donc je vais avec la parole de Dieu maintenant l'homme regarde le mot l'homme va sortir ailleurs proverbe 20 verset 27 proverbe 20 verset 27 qu'est-ce qu'il dit là-bas le souffle de l'homme est une lampe de l'éternel il pénètre jusqu'au fond au fond des entrailles alors là est-ce qu'il y a une contradiction non on dit la lampe que moi j'ai là la lampe que j'ai là mon frère et ça produit la lumière sur mon sentier parce que je suis en train d'aller donc à un but que Dieu m'a fixé et parfois je la cède dans mon coeur pour qu'elle règle les problèmes de mon âme mais on te dit maintenant que il y a une autre lampe qu'on appelle la lampe de Dieu la lampe de l'éternel elle se trouve où ? ce n'est pas moi qui la contrôle non on me dit ici le souffle de l'homme l'esprit de l'homme est une lampe de l'éternel et il pénètre jusqu'au fond des entrailles au moment où je me conduis par la parole écrite ou parlée sur mon sentier pour aller à mon but pour avoir le succès à l'intérieur il y a une autre lampe mon esprit qui a été régénéré je suis né de nouveau je suis une nouvelle créature qu'est-ce que Dieu a fait ? il a donné à mon esprit d'être une lampe mais la lampe de Dieu et il dit cette lampe là peut naître jusqu'au fond des entrailles elle est claire elle sépare les jointures et les moelles alors il y a deux lampes la lampe la parole la parole de Dieu qui me donne à moi de me conduire mais pour que je sois bien conduit il y a une autre lampe à l'intérieur mon esprit qui a été régénéré qui a été donc vivifié il faut que donc Dieu lui-même éclaire 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 que par mon esprit qui est vivifié il éclaire mon homme intérieur alors il y a une adéquation maintenant l'extérieur et l'intérieur quand j'ai ça le Saint-Epi va me parler à l'intérieur il dit témoigne à mon esprit mon esprit et mon esprit a des sens comme mon corps a des sens les cinq sens de l'homme nuit l'odorat le toucher le goûter tout 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 l'esprit a des sens sinon comment tu vas entendre Dieu l'esprit qui est en toi je ne parle pas du Saint-Esprit ton esprit régénéré parce que tu es esprit ayant une âme vivant dans un corps alors si ton corps a des sens Dieu n'est pas corps Dieu ne te parle pas à tes oreilles c'est pour qu'on dit que Dieu parle aux gens il y a des gens qui tendent leur oreille non ça c'est c'est exceptionnel pour qu'entendre la voix audible de Dieu c'est très exceptionnel Dieu parle à ton esprit à l'oreille de ton esprit donc tu as des oreilles spirituelles tu as des yeux spirituels et ce qui fait que je suis assis ici naturellement j'ai mes yeux spirituels brusquement Dieu ouvre mes yeux spirituels j'ai les yeux naturels Dieu ouvre mes yeux spirituels j'étais en train de prêcher un jour et je prêchais brusquement Dieu m'a montré dans cette rangée de femmes là du milieu là-bas et une jeune fille a dit à la maison avant de venir qu'elle était tellement fatiguée elle a pris des comprimés de Nivakin plus d'une vingtaine elle l'a mis dans son sac si Dieu ne me répond pas aujourd'hui quand je vais finir je vais me suicider donc elle est venue moi je ne la connais pas mais moi j'ai commencé à prêcher avec mes yeux naturels avec ma bouche naturelle mais à un moment donné Dieu me montre que je pointe le doigt et je dis voilà vous 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 je suis humilié là-bas du côté des femmes là vous avez tant de comprimés Nivakin dans votre sac et vous voulez vous suicider j'ai dit à un pasteur descend si c'est faux descend rapidement ils sont allés ils ont ouvert son sac on a compté les comprimés c'était comme ça Dieu l'a sauvé mon frère et notre homme est venu un jour il est venu pour enregistrer c'était au début au début quand on commençait il voulait enregistrer donc quand il est venu il était des renseignements généraux il était des renseignements généraux il s'est assis là-bas peut-être que Gustave se rappelle il s'est assis dans la dernière rangée avec l'assistance c'était ma téléphone il a pris un petit microphone il l'a amené pour enregistrer moi je prêchais je prêchais Dieu me montre l'homme il me montre d'abord ses chaussures je vois des chaussures militaires qu'il a portées et je le vois avec le comment il s'appelle le microphone j'ai dit au Géry il dit mais nous nos messages sont déjà enregistrés en ce temps il y avait le frère Cléa donc il dit nos messages sont déjà enregistrés il dit messieurs vous qui êtes assis avec votre microphone là vous vous fatiguez nous on est déjà enregistrés si vous voulez le message là si on a fini on vous donne aujourd'hui il est ici il est converti ok merci beaucoup mais si si Dieu ne travaille pas comme ça là quels sont les chrétiens il n'y a pas de chrétien naturel un chrétien il y a Dieu Dieu n'est pas naturel Dieu est surnaturel Dieu est extraordinaire il est surnaturel si toi tu as une vie naturelle tu n'es pas chrétien tu es religieux tu n'es pas chrétien un chrétien habité par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit voit tout il comprend les choses il saisit les choses mon frère ma soeur c'est important que tu comprennes important que tu comprennes voilà un homme est venu un jour je prêchais il a dit que moi je suis un menteur il carambé la lave le cerveau déjà il n'y a pas de problème si ton cerveau est noir seulement je vais le laver il est venu s'assi il dit que lui que lui il est révolutionnaire que lui il est communiste il ne croit pas il est venu Gaillardeba il s'est assis il s'est assis il m'écoutait et à un moment donné il était en fin de moi à un moment donné je me montre une maison avec au plafond là une calébasse attachée au plafond avec des gris-gris là-dedans il est tombé là-bas il est devenu chrétien un militaire un argent chef est venu et il a dit non le carambile les trompe les gens il ne faut pas éviter d'avoir ça si tu viens comme ça là tu vas te dévoiler ce matin et tu verras honte ici on dit le Saint-Esprit la vie chrétienne est surnaturelle il est venu je vous ai déjà rencontré il s'est assis il s'est assis et il ouvrait les yeux on lui a dit qu'à un moment donné je vais dire aux gens de fermer les yeux je vais chasser les démons que c'est en ce moment là qu'il fait des choses bizarres il est venu effectivement à un moment donné je lui ai dit je vais chasser les démons maintenant fermez vos yeux quand je vais les chasser quand ils vont passer et si tu n'es pas discipliné ce que tu auras tu l'auras c'est en ce moment que le monsieur a baissé la tête quand il a baissé la tête il a mis ses doigts comme ça il veut connaître les secrets de l'homme là il a mis sa main comme ça parce que les gens là sont des menteurs quand il est dit au démon le démon est sorti d'un homme vous savez ce qu'il a fait en partant là il a jiflé le militaire c'est pas moi qui l'ai dit peut-être il m'entend mais il est devenu chrétien il m'entend maintenant il n'est pas il dit qu'il a uriné sur place un argent qui urine il s'est élevé mon gardien était à la porte le gardien dit qu'il est venu prendre sa moto vous savez il est parti il n'était même pas à Ouara il était à Fada la même nuit là avec sa moto il est parti jusqu'à Fada il est parti réveiller il est parti réveiller un pasteur pour le dire il est parti quelque part là pa 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 donc tu vois la parole la parole elle agit sur plusieurs formes comment avoir peur si tu es sûr que tu as la parole n'aie pas peur j'introduis ça parce qu'on est en train d'aller à la fin du mois de jouer quand on va finir ça Dieu voulant on va attaquer notre sous-thème qui va compléter ça le fameux combat spirituel que vous parlez là je vais vous détailler c'est de long en large qu'est-ce que le combat spirituel ça n'a rien à voir avec les démons vous ne verrez jamais le mot combat le mot guerre vous le verrez dans le nouveau testament vous ne le verrez jamais en relation avec Satan ou les démos c'est moi là je vous défie commencez à l'étudier non c'est les gens qui veulent maîtriser les gens pour les maîtriser qu'ils ont mis ça avec les démons t'es sûr que Satan est derrière chaque chose puisque le prince de l'air mais quand tu lui as ouvert la porte en refusant la parole de Dieu tu auras des problèmes tu n'es pas Satan on te dit dans Ephésiens de regarder par exemple de ne pas laisser la colère se coucher laisser le soleil se coucher suite à la colère tu peux avoir raison d'être en colère mais on te dit de ne pas laisser le soleil se coucher suite à la colère les gens ne comprennent pas ça aussi il est dit non tu peux être en colère parce que cette colère là il y a eu quelque chose qui a justifié cette colère le problème ce n'est pas la colère le problème c'est de ne pas laisser le soleil se coucher suite à la colère si tu laisses ça tu donnes accès au diable tu es hanté dans un combat spirituel par contre le diable contre toi même parce qu'en ce moment là dans le même passage où tu donnes accès au diable le même passage te dit parce que tu viens d'attrister le saint esprit regarde maintenant toi tu attrises le saint esprit le grand combattant de ta vie celui qui vient pour te guider il est attristé il ne travaille plus et tu n'as pas pardonné avant de te coucher tu viens d'ouvrir la porte à l'ennemi l'ennemi ne rentre pas parce que tu es un chrétien l'ennemi ne peut pas rentrer jusqu'à un chrétien comme ça il ne faut pas vous dévaloriser il ne faut pas attention à ça un pasteur qui dit des mensons comme ça il faut le jouer un chrétien qui a le saint esprit en lui le saint esprit est attristé d'accord mon frère mon frère lève-toi même si le saint esprit est attristé on n'a pas dit qu'il est parti il est attristé il n'agit pas en toi mais il est toujours en toi il est en toi mais il est triste alors on n'a pas dit quand tu donnes accès au diable on n'a pas dit que le diable vient maintenant il vient de lui ouvrir une route royale et puis il va venir il va rentrer réfléchis-toi même il a tué le saint esprit même s'il est attristé il est tué en toi le diable va venir rentrer trouver le saint esprit et lui dire pousse un peu donne moi une place pousse un peu donc toi tu vas voir le diable et le saint esprit ensemble chez toi tu crois ça lève toi maintenant je vais te donner une voiture tu vas prendre la voiture là aller à Kossiam arriver à la porte là-bas tu es venu pour habiter dans une des chambres de Kossiam il veut t'offrir il veut t'offrir aussi un bon circuit en or toi tu peux rentrer là-bas tu peux rentrer là-bas avec les gardes là tu peux rentrer et le diable peut rentrer là où il y a Jésus le saint esprit est là les gens sont là le diable va rentrer en toi toi chrétien tu es le temple du saint esprit c'est ça qui t'effaiblit c'est pourquoi tu as des problèmes c'est pourquoi tu crois que les sorciers peuvent te vaincre Dieu veut là il faut prier pour qu'on prenne le combat spirituel dans le mois d'août là tu vas comprendre beaucoup de secrets dans la parole de Dieu vous luttez vous jeûnez pour des choses est-ce que le jeune peut arrêter un démon parce que les sorciers sont jeunes pour avoir plus de force et aussi jeune tout le monde jeune mis au monde jeune prêtre champion du monde en boxe en jeune tout le monde jeune les jeunes n'est pas il n'a fait de chrétien les hindous jeunes combien de fois il n'y a pas de gens qui jeûnent presque non il faut bien comprendre il faut bien comprendre il y a beaucoup de chrétiens souffrent inutilement ils sont épuisés ils ne savent pas où ils doivent aller mon ami mon frère dans ce passage là dont tu as vu nous sommes seulement sur trois versets je n'aime pas même je ne suis même pas ma quatrième chose alors si tu veux développer ça on va rester ici qu'à 13h mais pour ne pas t'arrêter mon ami donc sans lumière sans parole lumière il n'y a pas de direction non si tu m'as dans la nuit dans l'obscurité tu ne verras jamais ton chemin c'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui la parole de Dieu la parole de Dieu mon frère va te donner une direction ça va te permettre de marcher avec assurance en ayant en toi les témoignants intérieurs du Saint-Esprit et tu vas aller donc de l'avant regarde par exemple le mot succès là d'où je l'ai eu tu le connais ce n'est pas difficile on va lire pour cela dans Josué 1 Josué 1 à partir du verset 1 je dis qu'on peut verser verser 8 mais on va aller pas à pas je vais prendre le mot succès dans Josué sinon il y en a partout mais je vais le prendre le mot là chez Josué parce que Josué est un type un type de conquérant vainqueur un type de personne qui veut conquérir son territoire que Dieu lui a assigné donc le verset 1 dit après la mort de Moïse serviteur de l'Éternel l'Éternel dit à Josué fils de non serviteur de Moïse regardez il y a deux mots serviteur et serviteur ça c'est important tu veux être utile il faut qu'on te caractérise comme serviteur de quelqu'un Moïse était le serviteur seigneur de Dieu et Josué dans Josué dans Josué